Je suis content, mais surtout, je viens de dire enfin que l'attente, elle était longue, mais après, le temps, il passe super vite maintenant. C'est vrai que je n'ai pas vu le temps passer. Là, je me dis, il y a une semaine du combat, le combat, après, quand il va passer, ça va passer super vite. Le temps, il passe vite. Il faut profiter de chaque instant et prendre les combats l'un après l'autre parce que ça passe super vite. La préparation, il passe super vite. Chaque finale est différente. C'est vrai que chaque finale est différente. Après, elles se ressemblent toutes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une pression. Moi, j'ai toujours la pression de faire un bon combat. Je n'ai jamais de peur ou quoi que ce soit. C'est juste faire un bon combat, avoir quelqu'un à la hauteur en face, qu'on fasse un bon combat. C'est l'essentiel. C'est ça que j'aime. Après, quand on est bien dans ses bottes le jour du combat, on est bien concentré. Il n'y a pas de raison de ne pas faire un mauvais combat. Moi, j'ai confiance en moi et je sais que je ferai un bon combat. Je vais bien me reposer. Déjà, avant le combat, je vais essayer de bien me reposer et bien m'alimenter, bien m'hydrater et faire le vide. Moi, je fais le vide. Je suis quelqu'un qui a fait le vide. Je ne me mets jamais la pression. Je n'ai vraiment aucune pression. La seule pression que je me mets, c'est la pression de bien faire. Je n'ai aucune pression. Je peux boxer n'importe qui, n'importe où. C'est moi-même qui me mets la pression ou qui ne me la met pas. Je suis confiant et comme dit, j'ai hâte juste de boxer. Même si je pouvais boxer demain, je l'aurais fait parce que moi, je suis quelqu'un où j'aime bien faire les choses rapidement. J'ai hâte. Et plus la tendelle est longue, plus c'est pesant. Plus vite c'est fait et mieux c'est. Oui, bien sûr. Je suis content de ma préparation. Je suis content de ma préparation. On a eu des petites blessures, des petits pépins, mais ça va. Je suis quand même content de ma préparation. Je me sens bien et prêt. Moi, personnellement, ça ne change rien pour moi. À domicile, j'aurais peut-être même plus de pression à domicile parce qu'il y a tout le monde, il y a sa famille, ses proches. À l'extérieur, j'ai l'habitude, c'est vrai. Même en amateur, je boxais beaucoup à l'extérieur. Moi, comme je dis, c'est le ring qui parle. Qu'on soit à domicile à l'extérieur, c'est le ring qui va parler. Je ne ressens pas de pression par celui-là. On a toujours des petites idées de nos adversaires. On les connaît toujours plus ou moins. Après, je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas exactement comment ils boxent. Je sais qu'il est grand. Plus grand que moi. C'est rare, en mis lourd, d'avoir des personnes de cette taille-là. Ça a ses avantages. Comme ça, il y a beaucoup d'inconvénients aussi. On verra sur le ring. Comme je dis, moi, je ne me mets aucune pression. Je n'y ai aucune pression. Je suis confiant et que le meilleur gagne. Ça change. C'est clair que ça change d'un adversaire plus grand qu'un adversaire plus petit. C'est différent. Le style de boxe, il faut s'adapter sur le ring. Après, ma préparation, elle n'a pas beaucoup changé. Je me suis entraîné comme d'habitude parce que moi, je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup. J'ai un style de boxe, je m'adapte beaucoup à mes adversaires. Je m'adapte sur le ring. Je me suis entraîné. Il est essentiel d'être prêt physiquement, techniquement. Et après, sur le ring, je m'adapte. Et mon adversaire, je le respecte beaucoup. Moi, je respecte tous mes adversaires. Qu'ils sont bons ou moins bons, je respecte tout le monde. Parce que pour moi, déjà, dans l'arrivée là, c'est qu'il est bon. Parce qu'en professionnel, forcément, c'est qu'on a un certain niveau. En plus d'être en finale, c'est qu'on est bon. Donc voilà, grand respect à tout le monde. Et il faut être fair play. C'est du sport avant tout. Donc on est deux hommes sur le ring. Déjà, monter sur le ring, c'est pas donner à n'importe qui. Donc le fait de monter sur le ring, on a déjà gagné une petite victoire. Après, le reste, c'est que du plus. Il faut se faire plaisir avant tout. La boxe, c'est un sport. C'est pas de la bagarre. C'est un état d'esprit. C'est une école. Donc moi, j'aime beaucoup ce sport. Mais pas que le fait de combattre. Tout ce qui est autour. Ne serait-ce que la préparation, tout ce qui gravite autour, la pression du ring. Tout ça, j'aime bien. Donc c'est pour ça que moi, je respecte tous les boxeurs. Tous les boxeurs, du plus faible au plus fort. Et donc, voilà, donc non, aucune pression particulière par rapport à l'adversaire. Voilà. Je sous-estime personne également. À savoir, je sous-estime personne. Jamais sous-estimer quelqu'un en boxe, ça va très vite. Voilà, donc toujours être vigilant et boxer. C'est une étape. C'est une étape, un critérum. C'est-à-dire que quand tu commences en professionnel, si tu peux gagner ton critérium, c'est très bien. C'est une étape. Et après, bien sûr, il y a d'autres étapes qui viennent. Donc, moi, je prends tout. Moi, tout ce qui est à prendre, je le prends. Il n'y a pas de petit trophée ou de grand trophée. Si on peut prendre une ceinture, si on peut prendre un titre, on le prend, bien sûr, on est bienvenu. Après tout, c'est pour ça qu'on boxe. On boxe pour gagner des titres et pour gagner des ceintures, pour grimper dans les classements. Sinon, on fait juste entraîner et on fait des sparrings. Je ne vais jamais crier sur les toits que je suis le meilleur boxeur ou que je suis le meilleur du monde. Il y en a qui le font, c'est un état d'esprit. Chacun a son état d'esprit. Moi, mon état d'esprit, c'est d'être humble. J'ai été éduqué comme ça, je suis quelqu'un d'humble dans la vie. Même si demain, je finis champion du monde, je ne suis pas la personne qui va crier sur les toits. Il y a beaucoup de champions qui sont comme ça, qui sont humbles, même dans les meilleurs moments. Moi, je suis comme ça, mais il faut quand même médiatiser. Il faut voir là qu'il y a des photos, qui sont les meilleurs en France, dans ma catégorie. C'est-à-dire, quand je dis les meilleurs, c'est-à-dire prendre des personnes très bien classées pour grimper dans les classements. Moi, ça, c'est mon objectif, c'est de boxer tous les meilleurs, qu'ils soient, voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Moi, je prends tout le monde en France. Je suis prêt à boxer tout le monde, contrairement à ce que certains pensent. Voilà, ceux qui me connaissent sur le ring savent très bien que je suis prêt à boxer tout le monde et que j'ai les capacités pour boxer tout le monde. Du moment que je suis bien prêt, voilà. J'ai eu des lacunes auparavant dans mes préparations, des fois, mais maintenant, je sais que je suis quelqu'un de très très prêt et objectif 2022, boxer les meilleurs et montrer de quoi je suis capable sur le ring. Moi, je suis content de mon évolution, de ce que je vois sur le ring, c'est-à-dire que maintenant, j'arrive à me contrôler, à m'adapter, à vraiment anticiper plusieurs choses sur le ring qu'auparavant, je n'arrivais pas, que je ne voyais pas, parce qu'il n'y a pas manque d'expérience, etc. Maintenant, sur le ring, je suis plus posé, je prends plus mon temps, je regarde bien, je frappe plus fort, au bon endroit, au bon moment. J'ai progressé sur ces aspects-là. Après, bien sûr, il y a beaucoup encore de travail à faire, mais ça, c'est à mes coachs de voir dans les détails. Et après, on ne va pas donner tous les détails, mais je pense que mes coachs savent ce qu'il faut travailler, quels axes d'amélioration. Il y a toujours des axes d'amélioration. Et heureusement. Pour les spectateurs, profitez bien du gala. J'espère que ça vous fera plaisir et que pour ceux qui n'ont jamais fait de boxe, ça leur donnera peut-être envie de faire de la boxe. C'est un très, très bon sport et ça véhicule de très moindre valeur. Donc voilà, regardez bien le gala et regardez aussi tout ce qui gravite autour. Sous-titrage Société Radio-Canada